Mais que fait Bono en Israël ? La question est ouverte après que le chanteur légendaire du groupe Yutou ait été aperçu lundi soir dans la ville de Jaffa près de Tel Aviv. Les autorités israéliennes qui avaient organisé sa venue en 2007 n'ont visiblement pas été informées de sa visite. Pas plus d'ailleurs que le centre PRS pour la paix, malgré l'engagement connu de Bono pour les causes humanitaires. D'après la presse israélienne, le chanteur irlandais se trouverait en Israël pour des affaires. Dropbox, une société de stockage informatique en ligne dont il est le propriétaire, travaillerait en étroite coopération avec une start-up israélienne.